new york new york les nyx oh cool t'as sorti l'écharpe j'avais pas d'écharpe laitone donc j'ai mis l'écharpe française mais l'écharpe laitone ça va tomber ça va tomber je sais il va falloir qu'on commence à parler laiton tout ça on s'installe en faisant la bise pour ceux qui l'ont pas encore vu vous allez foncer voir l'apéro roquette combien de se faire ouais histoire de parler d'un certain barbu qui ne fait pas partie de l'équipe de trash talk mais il pourrait il pourrait il a le niveau je pense par contre il ya de l'imberbe chez les nicks ouais il ya de l'imberbe qui fait pas partie de l'équipe de trash talk non plus mais qui pourrait aussi il fallait qu'on parle les nicks attention ne vous inquiétez pas tous ceux qui encore se posent des questions oh vous n'avez toujours pas parlé des pistons vous inquiétez pas on arrive en courant mais oui on va parler des clippers aussi on va parler aussi des bugs on paris de tout ça ouais tout à fait on on prend le temps de façon c'est le premier mois de compétition c'est toujours un petit peu d'analyse à chaud du coup on voulait parler des nicks pourquoi pas parce que forcément les mecs ils sont assez on s'installe tout de suite en expliquant un petit peu les chiffres et ce qu'on va avancer cette victoire pour six défaites bon rien de ouf t'es pas non plus dans un cadre où tu te dis genre moi vraiment à il faut absolument parler des nicks mais ce qui s'est passé lundi soir mais si en fait faut passer faut parler des nicks mais ce qui vient de se passer lundi soir c'était bien c'était bien mais ce qui vient de se passer lundi soir c'était bien je confirme je c'était très 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 bien match contre les caves avec tout le contexte qu'on avec tout le contexte qu'on connaissait le début de saison de ouf de porzingis lebron qui gagne à dallas et qui dit il aurait dû prendre denis smith junior lénix alors du coup forcément pendant tout le week-end est-ce que c'est un shot at frankinikina non c'est évidemment contre phil jackson et le management de new york évidemment d'ailleurs font qu'il qui n'a inquiète laisse les brunes comment à ce qui lui n'est ce qu'en terre à touche pas à la famille et porzingis génial les déclarations j'échangerai franck contre personne alors certes il ya des gens qui disent normal ils vont dire ça n'empêche qu'il l'a dit il l'a dit en attendant n'empêche qu'il l'a dit il ya un jaquette leader qui le disent pas trembler du menton voilà il ya un paquet de leaders qui le disent pas même qu'ils n'ont pas l'âge de christaps et alors surtout d'ailleurs tu as le match tu as le match derrière et là c'est absolument épique vous avez été nombreux à le regarder le match entre nix et caves qui est donc remporté au final par les cases mais qu'on reparle un petit peu de ce match et que du coup on prend un petit peu les nix dans leur ensemble parce que alex quel est le premier truc qui était qui t'a marqué sur cette rencontre sur cette rencontre ok sur cette rencontre bas sur cette rencontre il ya quand même un truc qui t'a marqué ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu le madison square garden en feu comme ça n'est ce pas non mais c'était j'étais quand même en feu et en fait si on l'avait vu ces dernières années sur quelques matchs en feu vite fait mais là tu dis il faisait un c'est en feu ça fait un vraiment genre parce qu'ils ont une équipe sur le parquet elle est new yorkais cette équipe ouais elle a une gueule d'équipe new yorkais elle est une gueule d'équipe new yorkais alors elle est encore jeune ah c'est n'importe quoi mais elle est encore jeune elle est limitée en termes de talent parce que derrière porzingis en attaque tim ardaway junior l'autre je le prends à trois points quand il veut là tellement il m'énerve il est méchant il est même pas et je suis sûr il est pas à 30% depuis le début de saison à trois points franchement l'autre vas-y quoi il me saoule il me saoule c'est c'est pas un lieutenant en fait ce mec là c'est un c'est un troisième quatrième choix d'attaque quoi tu vois donc en gros porzingis c'est un franchise player à la preuve il est troisième meilleur marqueur marqueur de la nba qui n'a pas de lieutenant oui voilà il est entouré de mecs qui essaient de se faire leur 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 et donc c'est le point faible en fait de cette équipe de new york pour gagner des matchs comme celui de la nuit de lundi à mardi contre les caves ou même j'ai je sais plus qui c'était mais j'ai un autre ou deux autres exemples parce que au delà du match on va revenir juste sur le match de lundi mais au delà du match de lundi dans la globalité lénix si je dis pas de bêtises tu me dis si tu m'arrêtes il me semble qu'ils démarrent la saison sur trois défaites un truc comme ça ouais je crois et ensuite il me semble que tu fais trois wins après ouais et donc ils ont un bilan aujourd'hui à cette victoire 6 défaites qui est équilibré comme ça mais en fait c'est ça que j'aime bien donc la nuit dernière j'ai kiffé parce que le madison square garden moi perso les matchs d'énix avec une équipe qui a une gueule d'équipe new yorkais sur le parquet et à madison square garden en feu ça suffit à mon bonheur c'est clair pour toi je pas fan d'énix spécialement mais ça suffit non c'est juste que t'es fan de basket et que tu as envie que dans la mecque ce soit ce soit l'autre bleu c'était bien et en plus on va y venir je pense que tu avais l'intention d'en parler il ya un petit frenchy au milieu qui est rookie qui il ya du boulot encore mais putain parce que l'autre ils te volent à c'est un voleur à c'est un voleur dans le bon sens du cas ah ouais mais c'est super et même il n'y a pas que ça il ya la défense aussi il ya plein de choses mais donc du coup là pour revenir un petit peu sur ce match il ya donc on l'a vu l'embrouille enfin de premier quart temps avec alors certes certains vont dire par embrouille par embrouille c'est juste que lebron finissant à léhoop il chest bump un petit peu franck nillikina et là francky il fait juste un geste qui fait forcément péter les plombs au mayson squarden mais en positif il repousse un peu brombron quoi genre gars c'est une situation un petit peu genre francky ramasse le ballon brombron il est là il veut pas bouger il met le temps relève il se tape un peu dans brombron il pousse les bras n'y veut pas bouger normal l'hôte quand il ya un gars de 85 kg qu'il pousse bon ben il sent rien 1 je veux pas faire offence à francky mais c'est la vérité il faut y aller avec un et du coup ça s'embrouillote un peu un tout petit peu ça chauffe quatre secondes mais c'est tout ce qu'il faut pour les pour les pour les pour les maisons un petit peu de david comte goliath entre guillemets c'est-à-dire le pelin à le faire il s'est pas fait clasher le week-end évidemment mais c'est simplement qu'il était dans le il était au milieu de l'actualité francky parce qu'il y avait des comparaisons avec des smith junior alors que ce n'était pas contre lui c'était conflit jackson et là de pouvoir un petit peu se dresser un petit peu contre lebron en plus lebron voilà l'historique avec les historiques avec l'énix d'ailleurs il n'a pas changé depuis la vie de lundi parce que l'autre il les éclate tout le temps il les éclate tout le temps mais donc du coup il a cet acte il ya cette séquence ns canter débarque c'est la police de d' istanbul donc là il arrive il est venu il a fait bon alors le brand comment te dire tu touche pas comme ça mais ça c'est bien et ns canter pour ça il est bien et ns canter en coéquipier ça c'est super on peut dire et ns canter il se fracture la main qui pied en défense c'est pas gêné il se fracture des mains contre des chaises il est con comme ses pieds bon non non ça c'est pas vrai ça je veux pas te laisser dire ça non mais il n'est pas con comme ses pieds non 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 alex laisse moi finir ma phrase il est con comme ses pieds dans certaines de ses décisions ok ouais ok c'est à dire qu'il se fracasse la main contre la chaise il fait des vidéos un peu stupide parfois et tu sens qu'il n'est pas non plus fut mais en termes de coéquipier pur enfin le mec il va se couper le bras pour ses coéquipiers il le dit il va mourir il va mourir pour ses coéquipiers donc du coup dans la mentalité new yorkaise on le sait c'est absolument le zbeul quand même comme ça ça rappelle ça rappelle les anthony mason les chars de clay et compagnie même si c'est pas du tout le même type de joueur mais donc du coup ça s'embrouille un petit peu nez année entre le brand et canter et donc après au delà de ce moment là chuchote des amabilités à l'oreille ça se chuchote des mamans à la plage toutes les choses qu'on connaît deuxième quart temps absolument ouvre des nix où là derrière justement avec le run de nilikina et de et de tout le squad qui est sur le terrain parce qu'ils prennent 16 points d'avance quoi les nix grave ils doivent le gagner un match ils doivent le gagner ce match c'est ça tu mènes même jusqu'à 20 points l'avance ils doivent le gagner franck qui fait quoi six interceptions je crois sur le 6 soit après au shoot c'est un peu dur encore mais ça c'est depuis qu'une terre qui tabasse kevin love pour zengis qui a des problèmes de fautes ouais mais qui met quand même veut genre 28 points ouais voilà tim ardoi qui fait un pur match tiens pour moi il fait un bon match au bal il aime bien les cas lui il joue voilà bah c'est ce que je dis il joue que les gros matchs il joue que les gros matchs tu peux pas le tu peux pas prévoir tim ardoi junior c'est comme ça et d'ailleurs tu as le comeback évidemment des caves alors c'est comme ça tu as une équipe inexpérimentée qui se fait rattraper ils ont 23 points en avance ils perdent c'est comme ça le branle sur le côté et puis ça le branle et panier qui mêle quand il ya deux joueurs bien sûr bien sûr bien sûr mais et c'est ça alex que moi je veux mentionner absolument c'est que ce qui est fou un petit peu sur ce début de saison sans vouloir faire de shot à de carmel anthony on va y venir c'est que en 13 match cette victoire s'il est faite il ya un début d'identité quand même mais moi en 13 match et nix m'ont plus fait kiffer en 6 ans point barre t'envoie un message j'assume totalement de dire ça moi là sur 13 match depuis le début à marée et compagnie moi ils m'ont m'avait jamais fait autant kiffer que enfin il m'aura la saison avec jason qui quand même et si ils sont promis de la ils sont deuxième la conférence ouais mais je sais pas non vite fait ouais c'est sûr que par contre il n'avait pas d'avenir et tout quand il ya eu quand amarré a débarqué qu'il a fait quatre ou cinq mois en mode mvp avant le trade de melo je croyais en l'avenir d'enyx d'accord après là pendant cinq ans et demi ça m'a fait bader tout ça et surtout ce que je trouve assez incroyable après on va pas tout mettre sur le dos de melo mais c'est quand même assez incroyable que à peine il a le dos tourné bim il ya une équipe sur le parquet dis donc il ya une identité merde alors comment ça se fait ça faisait quoi hein je peux pas faire des liens de cause à effet ah bah il est là melo c'est melo donc voilà c'est carmelo on vous le présente il est un peu ouais c'est un chat noir quoi connard ah non non ah non pas les insultes bastien non 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 si tu veux c'est vraiment ça qui on peut se poser des questions c'est à dire de déjà bon c'était depuis le début on le dit c'est pas un franchise player melo et tout bon voilà c'est plus que que acté et ce qui fait vraiment plaisir c'est de voir que derrière concrètement il ya une identité qui est en train de se créer dans cette équipe que porzingis du coup est en train de briller et que porzingis n'a que 22 ans et que donc il n'est pas au top encore porzingis du tout il va vraiment être plus fort tu vois donc enfin bon à voir mais aussi si mais il peut être plus fort mais bon il prend sept rebonds par match vas-y bouge toi grand d'accord il va pas tourner en 40-10-5 là non mais prendre un peu plus de sept rebonds par match en défense il pourrait faire mieux que d'aller au contre bien sûr tu as des trucs à travailler tu vois son jeu de passe j'en sais rien moi mais en tout cas en termes de leadership et d'identité cette équipe dans l'aspiration de porzingis avec des canter des charret jack je veux dire charret jack il fait le taf là c'est pas mal honnête quoi tu vois genre des kylo queen des comment il s'appelle des doucement sur charret jack bah pour moi il n'est pas moins utile que tim arderwood junior ça va mais des fois il fait un peu dans le match de guerre des caves j'ai fait un très très bon boulot pour mettre les caves dans le match oui bah hier il n'a pas été bon avant il y a du col bleu tu le mentionnais du mans thomas du court nelly comment court nelly ah ça fait le boulot retour de joachim noah bientôt je crois vraiment pas que ce soit joachim noah qui va casser cette dynamique au contraire je pense qu'il va la kiffer et tout à fait voir ce qu'il va apporter sur le terrain ça c'est autre chose mais tu étais en reconstruction avec lénix tu disais bon cette saison on va voir ce que ça va donner et là tout de suite dès le début de dès le début de cette campagne tu as déjà et c'est ça qui était beau avec la sortie de match même si c'est une défaite c'est que tu as porzingis qui dit on s'est cassé le cul et si vous venez nous chercher on répond en équipe tu as ns canterre qui dit vous venez me provoquer on touche pas à mes rookies je vais venir vous défendre et franco qui dit malgré la défaite il ya quelque chose de great en train de se construire et c'est vrai donc c'est quand même pas mal est ce que maintenant là où je veux bien te poser la question à l'ex et je veux bien réponse de tout le monde là dessus c'est est ce que on est dans un cas de nix qu'on a déjà pu voir par le passé un petit peu c'est à dire le mois premier mois de compétition tu sais où il ya souvent le rush un petit peu au madison square garden où souvent il ya le bilan un petit peu équilibré est ce qu'on est dans une hype de début de saison est ce que ça va s'effondrer et du coup c'est juste de la poudre un peu dans les yeux comment est ce qu'on peut un petit peu prendre ce début de saison et se dire bon quid de la suite quoi d'un point de vue collectif et en termes de résultats je veux pas être de un oiseau de mauvais augure ou quoi machin vis-à-vis des fans d'énix que je comprends les gens et les mecs qui doivent être les mecs et les filles d'ailleurs doivent être super excité par cette nouvelle équipe oui tu m'étonnes mais en termes de résultats collectifs faut peut-être pas non plus s'enflammer trop vite le calendrier n'a pas été si compliqué il y aura des passages à mon avis plus compliqués dans la saison beaucoup joué à domicile voilà le comme je le disais tout à l'heure porzingis en termes de talent est quand même très essolé pour moi oui quand même j'ai l'élément de surprise et kiffran j'ai aucun doute dans son potentiel enfin le mec encore que 19 ans donc on va on va se calmer on va rester calme 20 en avril voilà donc je pense que sur la longueur ça va être compliqué d'entretenir un bilan à plus de 50% pour moi c'est comme ça que je le ressens par contre par contre il ya vraiment un truc qui se construit et ce qu'on sait c'est que l'énix qui brille un peu avec un côté excitant et un vrai franchise player sur le marché des agents libres la saison prochaine tu peux tout de suite avoir une équipe c'est ça qui est assez fou c'est ça qui est malisson square garden qui rugit jeff ornacek j'étais très inquiet sur son début de saison et ses choix je trouve qu'il a pas trop 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 mal redressé la barre il ya eu les matchs un peu dégueulasse et là ça va un peu mieux ça va un peu mieux tu vois que hier quand il laisse le lundi soir quand il laisse canter sur le banc je comprends désolé mais son utilisation tim ardaway junior j'aime pas du tout il ya des choses que vraiment on peut critiquer chez ornacek enfin il ya pire comme coach dans la ligue on l'a vu depuis ce début de saison c'est juste cette histoire de tentation en fait tous les ans c'est à dire tous les ans on est tenté de dire ça tu vois de dire de dire quoi tous les ans on arrive tu vois et on est d'accord que le contexte j'ai envie d'y croire un peu plus que d'habitude évidemment alex moi aussi j'ai envie d'y croire un petit peu plus mais je préfère juste jouer un petit peu la carte du attention oui parce que ce qui est cool c'est que comme tu le souligne quoi qu'il arrive là avec ce qui est en train de se mettre en place tu peux avoir encore en en janvier février mars des matchs feisty un petit peu comme ça des matchs où ça va se tabasser où il va y avoir un petit peu du truc tu vois d'ailleurs dans les déclarations de Sportingis il dit on se bat avec la new york grit qui est un petit peu pour ceux qui ont un peu du mal le côté un petit peu col bleu un peu nasty de on se réveille à 5 heures du mat et on bosse jusqu'à 23 heures c'est un truc qui plaît vachement aux nix aux habitants de new york donc ça on peut y croire mais est ce qu'on est encore dans cette espèce de de vague habituelle d'automne où on se dit ça y est l'énix machin et après on va se taper encore un mois de décembre de janvier en fait ce qui va m'intéresser moi de regarder c'est que si les résultats se mettent à ne plus suivre si les résultats se mettent à ne plus suivre c'est à dire imaginons une petite série de défaites tu retombes largement sous les 50% puis tu vois bien que l'équipe ne va pas repasser une mauvaise déclat des nesquantaires même dans la défaite est ce que cet esprit cette identité va perdurer genre ce qui m'intéresse est de voir là ce qui vient de naître là ce qui vient de naître sous nos yeux lors des des du premier mois de compétition est ce que ça peut être durable même si les résultats tardent un peu à venir parce que c'est le problème éternel d'énix c'est qu'on s'excite on s'excite on s'excite et après dès qu'il ya une série un peu négative on les défonce faut s'ils y croient et ils ont trop la pression tout ça donc moi j'ai envie de te dire tu as une structure qui est pour moi porzingis en franchise player il lui manque un vrai gros lieutenant d'apport offensif il ya une identité est ce que tu peux un début d'identité est ce que porzingis peut entretenir son niveau est ce que cette identité peut être entretenue même si c'est dur en termes de résultats collectifs on va je comprends ces questions on doit d'ailleurs en parler un tout petit peu de christophe qui fait donc un putain de début de saison là il est troisième des meilleurs marqueurs de la nba et quasiment trois points 30 points de moyenne 28 ennemis ouais dis moi est ce qu'il peut est ce qu'il peut maintenir au delà de maintenir ce rythme on sait qu'il a des pépins un petit peu au coude et que c'est chiant comme charge un petit peu cette espèce de step où tu vois il ya vraiment on le voit chaque chaque saison des mecs qui sont forts jusqu'au star game et qui ensuite chute un petit peu que tu fais un petit peu le push pour pouvoir avoir l'étoile un petit peu et d'ailleurs christophe son espère qu'il va pouvoir être ça on verra c'est ça en quelque temps mais est ce qu'il est capable physiquement ce qu'il fait là depuis un mois c'est il peut faire ça pendant une saison oui bien sûr faut pas qu'ils blessent c'est tout mais bien sûr qu'il peut le faire ça physiquement et je 34 minutes par match christophe il peut le faire il n'y a pas de problème faut pas qu'il se blesse c'est l'éternel problème des stars mais physiquement il peut grave le faire il peut mais j'ai l'impression de faire 78 matchs comme ça j'ai juste j'ai juste deux trois toutes petites inquiétudes sur le sur le côté là il est vraiment partout quoi il est il est en mode lapin duracell c'est ouf c'est ouf alors sur une machine aussi belle que la sienne on touche du bois pour que ça puisse continuer mais tu parlais de dépendance un petit peu de parole de lieutenant faudra vraiment c'est le problème faudra vraiment faire gaffe à pas faire le d espèces de burn out après ce qu'il faudrait aussi c'est peut-être que timard away junior chope un peu de régularité que franck nilikina rentre un peu plus de tir tu voyais encore du taf que je sais pas tu vois et nes canter je trouve qu'il fait quand même assez bien son job en termes d'apport romansif et tout court nelly c'est pas ouf 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 mais dans le jeu il est là avec der mode ça va aussi mac der mode ça va aussi c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'huile à doux que ça va elle put back d'un claire ouais mac der mode qui fait lever le madison square garden sur un put back en même temps il est poussé par des mecs qui sont de tranches d'âge et qu'ils font l'âge alors ouais j'ai un symbole d'out moi on m'aurait dit il n'y a même pas trois semaines de baguette de domaine d'air d'aller faire lever le madison square garden sur un put back d'un je t'aurais dit vas-y s'il te plaît laisse moi tranquille casse toi je vais regarder de la nba voilà non j'ai pas non 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 vraiment il fait le taf c'est ça que j'aime bien dans cette équipe donc j'ai envie en fait là même si on les a tous les deux on les a pas pronostiqué en playoff il me semble pendant les previews j'ai envie que cette espèce d'élan continue le plus longtemps possible qu'on moi j'aime bien la nba quand il y a des gros knicks des gros lakers des gros celtics tout ça moi j'aime bien c'est pas que j'aime pas les petits marchés mais voilà mais en tout cas c'est un début c'est un début et c'est ça la grosse bonne nouvelle pour les fans de new york c'est que ceux qui ont vécu ce match face aux caves c'était peut-être un moment un peu isolé mais ça peut emmener à d'autres les autres gros matchs quand il va y avoir du gros moi j'ai hâte de voir là quand il y a dû quand il y a du boston qui va se ramener au madison score garden quand il y a du chicago qui va même si l'équipe elle est pourrie quand il faut les fumer il faut les fumer et il y a ce côté un peu nasty qui est pas mal on verra ça donner et d'ailleurs j'ai hâte de les voir en déplacement aussi genre qu'est ce qu'ils vont montrer non mais comment ils vont s'en sortir genre je te dis pas qu'ils vont ramener beaucoup de victoires mais genre il y a des il y a des endroits où si tu te bats tu peux vraiment gagner tu peux gagner des matchs genre à los angeles les deux à phoenix à sacramento à yuta en ce moment tu peux genre à dallas tu vois et à l'est à indiana à chicago il y a pas mal d'endroits où si tu viens avec cette mentalité là et que tu te bats et puis porzingis fait son match comme il aime faire tu peux gagner non c'est clair c'est clair et donc c'est ça qui va m'intéresser de voir c'est comment c'est nix vont vont profiter de cette espèce d'élan là qui est quand même putain le madison square garden quand même ce soir comme ça c'est magnifique quand ça rugit et que ça se bat sur le parker c'est un peu de la folie d'ailleurs on se croirait dans les 90s ça y est alex il va commencer à avoir le chapiteau dans les 90s je sais je sais je sais ça y est la nostalgie qui vient on va demander à l'élance de nous mettre un filtre gris tu vas comprendre non mais pour le coup voilà un petit peu pour l'énix il fallait qu'on en parle attention la fin de mois va être très compliqué regarder leur calendrier il ya beaucoup beaucoup de d'équipes là vraiment du très très haut de tableau qui vont venir aller les jouer donc ça va être intéressant à regarder et puis tout ce qu'on peut souhaiter évidemment c'est que franqui continue sur sa lancée parce que on en parle très rapidement juste de lui là en termes en tout cas défensif il est en train d'envoyer un message à toute la ligue ouais clairement toute la ligue c'est pas un truc de gros putain de chauvin de dire ça c'est que la défensivement on est des on est des putains de gros chauvin mais un moment il faut assumer aussi non mais attend moi je te suis complètement là dessus n'est ce pas pour moi défensivement il est en train il est en train d'envoyer des petits messages alors tu parlais de l'interception ce qui est tout à fait juste mais même en défense sur l'homme avec sa longueur le mindset j'ai en franqui ça m'a pas l'air d'être un gars dans tous les pas je vais jamais parler mais ça m'a pas l'air d'être un gars genre ça m'a pas l'air d'être un comment dire un nerveux ou un pitbull à la quand il va venir à l'apéro on va lui demander non mais à la pat beverly ou à la tony allen tu vois ça m'a pas l'air tout à fait d'être ce genre de gars par contre il est compétiteur de ouf voilà ça m'a l'air des en termes de mindset il a l'air de bien aimé ça ouais sa longueur de bras est très intéressante qu'est-ce que c'est chiant pour les arrières adverses et donc après franchement franck ninikina à la passe moi j'aime bien c'est le genre ça rentrait des tirs voilà exactement c'est le shoot il faudra rembosser parce que le shoot il y a beaucoup de taf et en plus New York en a vachement besoin en fait en fait tous les points qui peuvent rentrer New York ils prennent or porzingis il faut tout ce qui rentre or porzingis New York tu prends grave je te mets juste on the spot sur une ET&R question j'allais te mettre on the spot ?" oui vas y vas y vas y vas-y à la version ok tiens je pose la question aussi à tout le monde partir de quelle date il est titulaire Franck ouais ça va pas tardé je dirais je pense qu'avant noël il est titulaire en 2017 étant ouais avant noël ouais il joue déjà 20 minutes 1 je pense le tour du all star disait Hauvrier moi je dis avant noël allez je suis comme ça moi vas-y t'allais mettre dans nos spots ? playoff pas non ? toi tu l'aimais ? non mais je voulais tourner mais j'aimais toujours pas si vous l'aimais en playoff allez-y mais bon au bout d'un mois au bout d'un mois c'est trop tôt mais j'aime bien ce qui se passe par contre on l'aimais en playoff de l'ambiance et de l'atmosphère et de l'identité tu l'aimais même dans le final four du coup on fait bien évidemment la bise à Carmelo Anthony puisque cet apéro était en dédicace à lui voilà n'est-ce pas le bon chat noir comme il faut il fallait qu'on lui fasse une dédicace comme on le sait tous ça fait plaisir et puis à Phil Jackson aussi parce qu'on sait en termes de chat noir aussi c'est pas mal du tout impeccable du beau boulot qu'il a fait les fans des Knicks on espère que vous profitez bien on regardera les prochains matchs bravo Francky bravo à tous et à très vite pour les prochains matchs de New York ciao on 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 on